et bonjour à tous c'est nicolechti avec aujourd'hui marcel du nord cataclyste nornes sur guild wars 2 et aujourd'hui nous entamons enfin après un mois et je vais expliquer pourquoi dans très peu de temps nous attendons enfin la deuxième étape vers le bâton légendaire jamais plus il s'agit du bâton de bois corbeau après la branche on s'attaque au bâton avant de commencer j'avais une petite précision que j'avais omis de faire part lors de la première étape du légendaire la première étape pardon de la branche du bois corbeau il s'agissait que avant de pouvoir débloquer la collection de la branche du bois corbeau il faudra être au niveau de la maîtrise au moins rang 1 de l'artisanat légendaire qui s'agit de l'antiquaire révéré à partir de ce moment là quand vous accédez à ce niveau 1 vous pouvez aller parler à ops montrer ses articles et aller acheter jamais plus un volume 1 comme vous voyez pour déverrouiller le contenu je dois partir alors pourquoi j'ai mis beaucoup de temps à entamer cette cette deuxième étape c'est qu'il fallait il faut une cours une liste de courses assez conséquente et je vais vous expliquer et vous allez savoir pourquoi premièrement il faudra donc mille écoutes de bandits vous voyez vous voyez comment les gagner et les obtenir il vous faudra 400 géodes donc en terminant à la sim sèche principalement ensuite on va aller dans le stock dans mon stock est ce que j'ai il vous faudra 100 éclats d'obsidienne principalement vous en avez au temple de balthazar à or voilà vous pouvez en dropper dans des coffres un peu partout en tiré il vous faudra il vous faudra ici des carapaces de carcats il vous en faudra 100 principalement on peut les trouver à la crique de sud soleil en tuant des carcats ou s'il y a le bonus de cartes activé il vous faudra 25 passiflores vous les récoltez sur les sur les passiflores et les passiflores florescentes toujours à la crique de sud soleil il vous faudra 25 matrices stabilisatrices donc vous voyez à l'écran comment les récupérer ensuite il vous faudra une magnétite de glace une magnétite en fusion une magnétite de nyx une magnétite chargée tout ça c'est pour la recette finale du bâton de bois corbeaux on y reviendra il vous faudra 40 cruches d'eau donc qu'on peut trouver ici que vous achetez au maître queue enfin au maître d'artisanat maître queue mais les cruches d'eau elles sont ici vous en faudra 40 bon moi j'ai pas les 40 ici mais vous allez voir pourquoi en fait j'ai déjà fait ce qu'il faut faire avec les 40 cruches d'eau il vous faudra des orbes donc ici c'est un peu compliqué c'est pas compliqué il faudra neuf orbes n'importe lesquels ici vous voyez les orbes d'hémoraux tout ça tout ça tout ça tout ça ou alors neuf écus les écus vous voyez des écus d'assassins les écus militaires c'est des objets gold ou alors des doublons que ce soit les doublons de platine d'argent d'or ou de cuivre tout ça pour mettre à la forge avec un tas de poussière cristalline pour obtenir pour obtenir ce qu'il faudra tout à l'heure j'ai plus de l'eau en tête mais on y reviendra tout à l'heure il vous faudra ensuite il vous faudra 100 pièces de cuir traité donc ça veut dire qu'il vous faudra 150 segments de cuir durci pour faire les 50 pièces de cuir durci traité il vous faudra 21 boules d'ectoplasme qui sont ici qui vous servira à fabriquer les 21 boules de résidus d'esprit ancestral pour faire les 21 planches de bois esprit il vous faudra 16 tas de poussière cristalline en tout il vous faudra 10 morceaux de primordium que vous achetez à un maître artisan il vous faudra 340 réactifs thermocatalytiques qui vous sert à qui que vous avez besoin aussi pour pour faire les boules de résidus ancestrales pour fabriquer les planches de bois esprit il vous faudra 250 tas de poussière de sang généralement vous les obtenez dans les dans les sacs de champions que les champions droppes il vous faudra si on va attaquer le plus le plus important et vous allez comprendre pourquoi j'ai mis autant de temps il vous faudra 180 rondins de bois vert pour faire pour avoir 60 planches de bois vert il vous faudra 960 rondins de bois tendre pour faire 480 planches de bois tendre dont 420 certes serviront à faire le bois le bois esprit il vous faudra 810 rondins de bois séchés pour faire 270 planches de bois séchés dont 210 pour faire le 21 pour faire le bois esprit il vous faudra là on attaque des grosses quantités 1440 rondins de bois dur pour faire 480 planches de bois dur dont 400 420 serbes pour faire les planches de bois esprit il vous faudra attention accrochez vous il vous faudra 10 1080 rondins de bois ancestral pour faire 3360 planches de bois ancestral dont 1050 planches de bois ancestral qui servent à fabriquer 21 boules de résidus d'esprit ancestral pour faire les planches de bois esprit ensuite il vous faudra 330 rondins de bois anciens pour faire 110 planches de bois anciens et bien évidemment donc avec tout ça toutes les planches de bois que vous avez vous pouvez faire les 21 planches de planches de bois esprit que j'ai déjà fait que ça évitera de perdre du temps sur la vidéo alors cette liste de cours je sais c'est énorme donc vous comprenez pourquoi j'ai mis autant de temps à récolter de bois surtout j'ai été occupé autre part donc j'ai pas pu récolter le bois comme je voulais tous les jours on va se retrouver je vais couper enfin je vais pas couper je vais faire une transition va se retrouver avec nico le bois rouge l'artificier qui va s'occuper de construire tout ça allez on se retrouve à tout de suite donc nous nous retrouvons avec nico le bois rouge à mon petit artificier faucheur nécromant faucheur azura pardon il n'est plus nécromant c'est un faucheur pour la première vraiment vraiment entamer les étapes on va faire tout d'abord la réquisition de bâton simple et on a parlé à maître artificier pour savoir ce dont il a besoin dans le cadre de l'effort de garde nous parlons à notre petit maître artificier qui nous dit je qui nous on a toujours besoin d'artificier ouais mais je cherche à fabriquer jamais plus ce serait à moi pour un jeu réquisition de que vous voulez vous étudier je vais étudier la réquisition de bâton simple avant d'accepter de vous apprendre à je dois honorer une commande de bateaux ancestraux simple sur pour le front apportément 250 et je vous apporterai ce que vous voulez savoir j'avais déjà débloqué la recette lors d'un premier essai de tournage et on va directement c'est ça non c'est pas ça c'est bâton ancestral simple il m'en faut 250 je vais vous faire voir mon stock et j'ai le stock de boue ancestral qu'il faut normalement j'ai tout ce qu'il faut donc ça il nous dit nous en font 250 donc je vais fabriquer les 250 têtes de bâton en bois ancestral et les 250 ampes de bâton en bois ancestral surtout ne pas cliquer sur fabriquer les 1155 donc 250 je vais fabriquer les 250 têtes et les 250 ampes je vais en accélérer et voilà j'ai les 250 têtes de bâton j'oublie de vous faire voir la recette de la tête de bâton il s'agit d'avoir de deux planches de bois ancestral et pour avoir une planche de bois ancestral il faudra trois rondins et pour les ampes il s'agit de quatre planches de bois ancestral maintenant que j'ai les 250 têtes de bâton et ampes de bâton fabriquons les 250 et comme ici je vais augmenter de niveau de mon niveau artificier on se retrouve tout de suite voilà on a nos 250 bâton ancestral simple et nous allons pouvoir parler à notre maître artificier je cherche à fabriquer jamais plus réutilisation de bâton simple et j'ai 250 bâton ancestral simple et tac voilà nous avons notre premier trophée qu'il s'agit de la réutilisation de bâton simple bien ça devrait pencher la balance tout ça je vous entraînerai volontiers dans l'art de fabriquer des bâtons mais vous allez d'abord devoir me montrer de quoi vous êtes capable comment puis-je vous prouver que je suis capable de fabriquer des têtes de bâton on va commencer par ça et qui nous dit vous voyons d'abord votre niveau de compétence apportez moi dix de chacune des têtes de bâton suivant en bois vert en bois tendre en bois séché en bois dur en bois ancestral en bois anciens et une en bois esprit on va s'y mettre donc il nous faut dix de chaque sauf la bois esprit alors pour de plus simple on va taper peut-être deux têtes de bâton en bois vert et c'est dans les composants d'artisanat alors voilà hop il nous en demande dix on va fabriquer on va fabriquer dix têtes de bâton en bois vert dix têtes de bâton en bois tendre dix têtes de bâton en bois séché bon etc etc et je vous reprends après et voilà maintenant qu'on a tous ces têtes de bâton on parle à madame je veux les têtes de bâton j'ai tout le têtes de bâton que vous m'avez demandé et voilà nous avons voilà l'art de la muniserie édition de la tête de bâton volume 2 une fois c'est bien vous voulez vous apprendre à fabriquer une tête de bâton enchantée oui montrez moi comment faire j'ai oublié comment fabriquer une tête de bâton enchantée voilà j'ai débloqué la recette de la tête de bâton enchantée une recette permettant de fabriquer une tête de bâton enchantée est désormais déverrouillée vous devez être grand maître artificier pour l'utiliser c'est ce que nous venons d'ailleurs non j'ai débloqué le 500 donc j'ai pas sur ce point là j'ai pas de soucis à me faire montrez moi ce que je dois faire d'autre j'ai oublié comment fabriquer une tête de bâton enchantée non on va faire aidez moi à améliorer mes compétences de fabrication de hampes de bâton donc il nous dit aussi faire 10 hampes de chacune des bâtons en bois et une en bois esprit donc on retourne là dedans et on va cacher ça des hampes de bâton ici et on va en faire 10 de chacune sauf le bois esprit on va en faire une et je vous retourne tout de suite et voilà on a fabriqué toutes nos hampes de bâton on reparle à la demoiselle aidez moi à améliorer mes compétences et j'ai toutes les hampes de bâton que vous m'avez demandé et voilà nous avons notre troisième objet qui s'agit du lard de la miniserie édition de la hampes de bâton volume 2 on avance tout doucement et on y va tout doucement on y va également là donc on va reparler oui montrez moi comment faire et je débloque la recette pour faire la hampes de bâton certi exotique nous allons attaquer la suite nous allons faire les outils de précision pour le travail du bois de bâton une recette permettant à un pour le bois est désormais déverrouillé vous devez être comptes à améliorer pour l'utiliser donc apparemment il nous faut fabriquer des outils de précision donc nous retournons à notre atelier d'artificier et nous allons tout de suite aller sur le légendaire j'ai dû le passer voilà il nous faut les outils de travail du bois pour bâton précis donc vous voyez la recette il vous faut 250 planches de bois ancestral 50 planches de bois anciens 5 planches de bois esprit et 10 réactifs thermocatalytiques donc on va fabriquer la seule unité qu'on puisse faire et on a l'objet on a l'outil de travail du bois de bâton précis nous allons attaquer la tête de bâton enchantée donc pour la tête de bâton enchantée non il fallait que je reste là-bas hop on va revenir sur l'artificier tac tac on ferme ça on ferme ça la tête de bâton enchantée je vous laisse voir la recette 250 planches de bois ancestrales 5 planches de bois esprit les morceaux de primordium qui nous fallait sur la liste de courses et de nouveau 10 réactifs on va fabriquer 1 on fabrique 1 et on a l'objet la tête de bâton enchantée pour la hampe de bâton certi il vous faut donc encore de nouveau 250 planches de bois ancestrales il nous faut encore il vous faudra 50 pièces de cuir dur 50 pièces de cuir durci traitées pardon et vos 5 dernières planches de bois esprit on en fabrique 1 et on a débloqué la hampe de bâton certi la prochaine c'est la magie du désert édition du bâton 2 il faut parler à l'érudisme aussi vous voyez tout ce qu'il faut là je reviens avec Marcel du Nord et je vous reprends tout de suite nous revoici avec Marcel du Nord et nous allons commencer par le plus simple il s'agit donc je l'ai déjà fait mes jours il s'agit de jamais plus volume 2 pour jamais plus de volume 2 il faut bien un prérequis c'est d'avoir dans les maîtrises de l'artisanat ingénieur il faut avoir la magistrate des légendes il s'agit du deuxième niveau de ce rang de maîtrise et dans ce cas là vous allez discuter avec maître Hobbes et vous allez dans les livres de la deuxième collection et vous achetez jamais plus volume 2 qui vous coûte 5 éclats esprits et 1003 karma donc nous allons continuer la collection et nous allons faire nous allons faire ça dans l'ordre donc pour la magie du désert du désert pardon volume 2 il faut parler justement à l'érudite Mozy qui nous dit je suis fasciné par les différentes manières dont nous pourrions améliorer la puissance de notre armement il n'y a plus que de la magie je cherche à fabriquer jamais plus intéressant très intéressant de nombreuses magies pourraient augmenter la puissance d'abattants pourriez-vous m'apporter les matériaux nécessaires pour que je les étudie c'est exactement ce que je cherchais par où nous devons donc commencer voilà donc ici commençons par appliquer la magie du désert apportez-moi amenez-moi 1000 écus de bandits pour que je puisse acheter les matériaux exotiques dont j'ai besoin aux habitants du désert j'ai les 1000 écus que vous voulez parfait ces écus de bandits vont m'aider dans mes recherches sur la magie du désert excellent quelle est la prochaine étape ? je suis très intéressé par la magie émanant de la jungle et de son effet sur les personnes vivant à proximité amenez-moi 500 géodes alors ce petit cadeau devrait me concilier les bonnes grâces de ces indigènes j'ai les géodes que vous vouliez ouah pour reprendre d'ici vraiment j'en ai assez ici où sont mes éclats d'oxygène hop il m'en faut 100 donc je pense qu'il faudra la suite on va donc je découvre en même temps vous donc il faudra dans votre dans votre inventaire à vous il faudra donc les 100 éclats d'oxygène les 100 carapaces de carca on va prendre tout de suite les 25 passifleurs qui sont ici et on va prendre les 25 matrices stabilisatrices qui sont ici normalement on devrait être bon hop on tourne tout de suite par les âmes aussi et on fait la suite je cherche à fabriquer jamais plus voilà intéressant quels sont les autres magies gna 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 l'obsygène est un mat fascinant ah pardon amenez-moi 100 éclats d'obsygène pour que je puisse les étudier en détail j'ai déjà des éclats d'obsygène que vous vouliez oui ils sont beaux n'est-ce pas et extrêmement résistants quelles sont les autres magies qui pourraient augmenter la puissance de mon bâton avez-vous vu les crustaces ces gigantesques qui peuplent les profondeurs de l'océan ils sont très impressionnants et j'aimerais bien les étudier amenez-moi 100 carapaces de carca j'ai les carapaces de carca et bien elles sont bien plus rugueuses que ce que j'imaginais et très solides intéressant quelles sont les autres magies qui pourraient augmenter la magie de mon bâton j'ai entendu dire que c'est les fleurs qui poussent dans la crique du sud soleil ont des propriétés particulières qui valent la peine d'être étudier amenez-moi 25 passifleurs que je puisse déterminer ce qui les rend si puissante j'ai les passifleurs elles sont magnifiques plus belles encore que je n'imaginais quelles sont les autres magies qui pourraient augmenter la puissance de mon bâton la magie que j'aimerais étudier par dessus tout est celle des fractales des brumes abonnez-moi 25 matrices stabilisatrices et j'aurai de quoi faire des recherches pendant toute une vie j'ai les matrices stabilisatrices que vous vouliez et il y a-t-il d'autres non donc on a fini et vous voyez on a on a reçu un petit coffre on a on a donné succès on a jamais plus on a tout fait on a gagné le coffre qui nous permet d'aller fabriquer le bâton de bois corbeau vous voyez c'est c'est là c'est plus comme vous voyez plus du farm d'objets et tout de suite après avoir ouvert la récompense on a pris la récompense devant vous pour qu'on obtient trucs et astuces pour la fabrication de bâtons certis on double clique dessus et on a l'expertise en fabrication avancée de bâtons certis d'accord donc il faut avoir un artificier et là aussi on va donner donc comme vous voyez on peut avoir n'importe quelle n'importe quelle comment dire profession artisanat qui fabrique des armes mais comme c'est un bâton je vous ai expliqué sur la première je préfère faire ça sur l'artificier donc je vais apprendre ces recettes à mon artificier et je vous reprends tout de suite avec Nico le Boyerouge à tout de suite alors on se retrouve avec Nico le Boyerouge mon artificier et vous voyez en bas à droite que j'ai double cliqué pour apprendre la recette et que nous allons ni nous y en nous allons le faire tout simplement et il s'agit du bâton de bois corbeau alors nous avons vu précédemment qu'il fallait l'expertise en fabrication avancée des bâtons certis c'est ce que nous avons c'est ce que nous avons obtenu avec le coffre il nous faudra l'esprit de la branche du bois corbeau et malheureusement il vous faut sacrifier la branche de bois corbeau avec en le recyclant donc allons-y on le recycle voilà une belle découverte non seulement on obtient les cachets on le dépose mais on obtient l'esprit de la branche de bois corbeau qui est avec nous nous avons ici il nous faudra un pot de cire luminescente alors pour ceci la recette elle est là il vous faut 250 tas de poussière 200 une pierre précieuse amalgamée 10 réactifs thermocatalytiques pardon et 10 huiles de maintenance 2 mètres ça je vous ai expliqué tout à l'heure comment il fallait ça la pierre précieuse amalgamée c'est là que vient que rentre en en compétition on va dire entre guillemets les fameuses orbes écus ou doublons alors pour ceci il suffit d'aller à la forge mystique et dedans vous mettez 3 orbes plus 3 orbes plus 3 orbes plus un tas de poussière cristalline et vous obtenez la pierre précieuse amalgamée si je dis écus après vous pouvez faire 3 écus 3 écus 3 écus plus la tas de poussière ou vous pouvez faire 3 doublons 3 doublons 3 doublons qu'il s'agit des doublons de cuivre d'argent d'or ou de platine plus un tas de poussière ou alors vous pouvez faire aussi 3 orbes plus 3 écus plus 3 doublons plus le tas de poussière et vous obtenez cette pierre précieuse amalgamée et pour l'huile de maintenance de mètre il suffit d'avoir un chasseur ou de l'acheter au comptoir ou alors avoir un chasseur au niveau 400 et c'est là que rentrent que rentrent sur la liste de course les cruches d'eau il vous faut 20 cruches d'eau plus 3 tas de poussière qui s'alignent donc il faut faire et vous obtenez 5 huiles de maintenance donc il faudra le faire 2 fois donc avoir 40 cruches d'eau et 6 tas de poussière qui s'alignent donc on va fabriquer le pot de cire luminescente j'ai mon pot de cire luminescente pour la magnétite prismatique il vous faudra donc voilà les magnétites la recette en question qui rentre en considération et on va fabriquer une magnétite prismatique j'ai tout ce qu'il me faut pour faire mon bâton de bois corbeau je le fabrique et on se retrouve tout de suite avec Marcel je savais qui arriverait de retour avec Marcel du noir on va s'équiper enfin du bâton ceci on engage on entame la conclusion voici le bâton de bois corbeau double cliquer pour stationner les statistiques sachant ce que joue c'est berserker on va accepter on va l'équiper on est équipé du bâton de bois corbeau la deuxième étape vers le légendaire jamais plus et on a reçu un courrier qui nous dit le voyage légendaire salutations chasseuses de légendes laissez-moi l'être l'un des premiers vous féliciter pour votre maîtrise et les nouvelles pertes expectives qu'elles vous souvent vous êtes sur la bonne voie pour fabriquer le précurseur qui mènera votre arme légendaire la prochaine collection a été dévrouillée elle détaille les étapes suivantes de la phase suivante de votre aventure j'ai entièrement le foie à votre capacité à faire face aux tâches colossales qui vous attendent puissamment et magiquement votre grand maître artisan Hobbes en effet on a débloqué la nouvelle étape du bâton jamais plus on a tout ça à faire moi je découvre en même temps que vous alors longue vue perso achetez d'accord nécessaire pour confiner un esprit de corbeau sauvage il faut être chasser l'esprit chasser l'esprit chasser l'esprit d'accord donc apparemment il faut faire la longue vue et l'unité de confinement et on a chassé des esprits un peu partout en Thierry apparemment donc la première étape vers le bâton corbeau on a déjà le premier sur les 34 on a déjà le premier objet sur les 34 c'est du bâton de bois corbeau j'espère que ce guide on va le déguiner massacrer l'ennemi massacrer l'ennemi comme elle dit on a enfin débloqué le bâton de bois corbeau il est très beau j'aime bien c'est la deuxième étape encore deux étapes pour le précurseur et une troisième étape vers le légendaire j'espère que ce guide vous a fortement aidé n'hésitez pas à commenter à commenter dans la section commentaire c'est logique j'aime pas c'est un truc que je fais pas mais si vous avez aimé si les gens vous demandent est-ce que tu connais quelqu'un qui fait ce bâton dirigez-vous dirigez-le vers cette vidéo vers ma chaîne ça me ferait super plaisir sur ce je vais redégagner mon bâton et sur ce je vous dis à très bientôt